Bonjour à tous, je vous retrouve dans le deuxième épisode de Pourquoi lire où je vous explique en trois minutes les raisons pour lesquelles je vous conseille un livre. Et aujourd'hui je vous présente l'un de mes romans préférés, Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, dont vous avez peut-être déjà vu l'adaptation cinématographique de Jean Jacchano avec Chine Connery. C'est une chronique médiévale qui parvient à lier enquête policière, documents historiques et questionnements philosophiques. L'intrigue nous plonge au 14e siècle au moment des conflits entre l'empereur et le pape au nord de l'Italie dans une immense abbaye bénédictine où se retrouvent des religieux de tous horizons. C'est là que se rendent pour une mission politique nos protagonistes, tout d'abord un ancien inquisiteur franciscain Guillaume de Baskerville, notez la référence à Conan Doyle, puis son novice Azzo de Melck qui est également le narrateur. Ils vont y être confrontés à de nombreuses morts violentes dont ils vont chercher le ou les coupables, le tout sur un fond d'apocalypse au sens biblique du terme et de lutte contre l'obscurantisme religieux. Le principal intérêt de ce roman est son nombre impressionnant de niveaux de lecture. On peut le lire comme un ouvrage historique, un thriller ou encore un essai métaphysique. C'est ce qui en fait sa force et son succès, ils visent différents publics avec un même texte. Cette accumulation de savoirs et de détails qui au début peut effrayer et surprendre n'est en vérité que l'expression d'une richesse culturelle qui, plutôt que d'être prétentieuse et élitiste, cherche à rallier le plus grand nombre de lecteurs possible, quitte à prendre différents biais. Autre élément qui plaira également beaucoup aux lecteurs, Umberto Eco parle avant tout de littérature, la bibliothèque étant l'élément central de cette histoire. Tout en provient et c'est ce qui fait du Nom de la Rose un roman si apprécié par les amoureux des romans et des mots. Umberto Eco parle un langage qu'ils reconnaissent, ils leur parlent tout simplement. Il y aurait beaucoup à dire sur cette bibliothèque auxquelles l'accès est refusé aux héros, les analogies du monde de l'époque mais également du monde contemporain, la symbolique de la liberté, les miroirs, le labyrinthe ainsi que le rôle de la bibliothèque. Le rôle principal d'une bibliothèque étant de conserver les livres et le savoir, il faut faire attention à ne pas dériver de la conservation au fait de cacher ce fameux savoir, parce que le savoir et la connaissance doivent être partagés, ils ne servent à rien enfermer entre quatre murs. Si le fond est fascinant, et encore je n'ai abordé que quelques aspects, c'est également sur la forme que le roman tire son épingle du jeu. Il est extrêmement bien écrit, mutin, drôle, avec beaucoup de citations latines. C'est un ouvrage très précis découpé en 7 jours, chaque jour étant également découpé en fonction des différents offices religieux quotidiens. Tout est mis en oeuvre pour retenir la lecture et pour le faire revenir, tout simplement parce qu'on y apprend toujours quelque chose et cela à chaque nouvelle lecture. Le nom de la rose est truffé de références littéraires. Borgès, Hugo, Voltaire parmi les plus reconnaissables. Umberto Eco joue littéralement avec nous en créant de vraies fausses références qui nous poussent à chercher par nous même quelle est la vérité. C'est un réel plaisir en tant que lecteur et en tant que lectrice, puisque cette fois-ci je parle en mon nom, de ne pas être pris pour une imbécile. Umberto Eco nous pousse plutôt que nous tire et je pense que c'est une excellente façon de transmettre le savoir. J'aurais pu passer une heure à continuer ainsi mais je préfère vous laisser la découverte, jenez vous dessus, je vous le recommande fortement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas également à partager vos avis à ce sujet. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir ! Home de Toni Morrison. Toni Morrison est l'une des plus grandes auteurs américaines du 20e et 21e siècle. Elle a notamment entre autres choses obtenu le prix Pulitzer en 1988 et surtout le prix Nobel de littérature en 1993, faisant d'elle la seule auteure afro-américaine à l'avoir obtenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !